salut à toi bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui j'enchaîne avec un tutoriel sur les noms de domaines expirés hier vous avez bien aimé la vidéo et en plus on a atteint la barre des 100 likes je crois qu'il y en a 150 ou 160 donc merci à vous ça va m'inciter à reprendre une vidéo par jour pendant 30 jours n'hésite pas à mettre un commentaire par rapport au sujet que tu souhaites que j'aborde par rapport à tes problématiques à tes idées un commentaire tout simplement un like et je te souhaite une bonne vidéo aujourd'hui vidéo sur signalearnac.com ça peut être un nouveau spot pour dénicher des noms de domaines expirés tu vas voir c'est très simple toutefois juste sachez que sur ce genre de site il ya beaucoup de sites d'arnaques donc ne les achetez pas à tout prix voilà vérifier bien que le site ne soit pas un pur site d'arnaques parce que certains sites également légites de qualité tombe dessus ce qu'il ya faut que ça va il ya un business model où tu vas payer sur certains sites comme celui ci pour retirer tes annonces justement mais là on va pas s'en soucier on va parler que de la partie SEO où tu peux trouver des noms de domaines expirés facilement sur ce genre de plateforme donc l'idée on va aller sur la première page on voit qu'on a des sites donc le 12 janvier 2021 c'est aujourd'hui et on a tout simplement des sites signalés par rapport aux récentes arnaques et plus on descend plus on arrive sur les sites signalés hier avant-hier etc donc moi je suis tout simplement allé en page 343 pour arriver en fin d'année 2019 peut-être qu'ils renchaînent pour une année et qui expire en fin d'année 2020 et là vu qu'on est en début d'année 2021 et bien on les rachète là on est le 23 octobre 2019 on pourrait tout simplement récupérer ces noms de domaines là et regarder s'ils sont disponibles pour avoir fait le test avant la vidéo on récupère un nom de domaine sur trois qui est disponible à l'achat donc c'est vraiment puissant et après il nous suffit juste de regarder s'il ya des pages en excès et des domaines référents et idéalement une thématique proche de la nôtre si on souhaite l'utiliser comme un e-commerce ou l'implémenter dans une stratégie de ppn là ici je fais contrôle a contrôle c je mets les domaines ici je vais le faire pour trois quatre pages clac et ici donc là on récupère 100 sur 50 domaines voilà je copie comme d'habitude comme dans la vidéo d'hier je mets sur internet bs donc là ça va tout checker une fois que tout est checké vous faites at all juste ici bon moi je l'ai fait tout à l'heure j'ai juste à me rendre ici je copie vous avez vu on a tous types de sites de toutes thématiques des points comme des sites chinois des sites de spam des sites legit des sites de permis de conduire voilà on a tout voilà maintenant je copie et je mets dans profilers de domaine à avant ça je mets ici et je le colle sur et si observer on pourrait faire paris sur ces moches vous tapez sem rush bulk et vous tombez sur une fonctionnalité de sem rush pour tester en bulk comme ici observer parfait donc là on tombe sur plusieurs sites show adidas run donc ça je pense que c'est un site spammé spammé côté seo et même d'arnaque france master route 2017 au mail mail france critère pollution point com et new tech on voit pas énormément de domaines référents mais ça vaut le coup de regarder potentiellement si moi je veux lancer un site directement dessus bon bah là l'historique de trafic c'est ça qui m'intéresserait c'est d'avoir un ancien site qui s'est positionné sur des mêmes mots clés de mathématiques de le récupérer et de le relancer et idéalement je vais même relancer les mêmes url comme ça là je vais faire un carnage et je vais me positionner beaucoup plus simplement sur mathématiques que si je partais de zéro ou si je partais dans mon domaine hors thématique france master route moi ici on a quelques domaines référent c'est plutôt sympa néanmoins on n'a pas de pages indexées je vous montrer hop si deux points on n'a rien ici l'idée ce serait de tester pour que je vous montre si c'est un domaine qui a été spammé parce que pas de pages indexées des fois faut pas s'arrêter à ça mais c'est important de vérifier si en décembre 2019 si cette courbe de trafic là est dû à du spam ou est dû au vrai site qui a été lancé qui était vraiment utilisé par le propriétaire pour le coup alors ce serait du vrai trafic et ce serait positif on va aller sur si m rush par que est ce que je vais faire tout simplement décembre 2019 et je vais ici utiliser l'historical parce que j'ai accès sur mon compte et là vous voyez on passe de 0 à 3 trafic organique et 130 de mots clés et de cette façon là on pourrait vérifier directement juste ici parce que ça n'apparaissait pas avant et là on voit que ça apparaît et on voit que ça a été spammé parce que on a des mots clés shoes femme qui n'est pas du tout en rapport avec le nom de domaine initial donc là on sait que ça a été spammé tout simplement juste ici donc ça ce nom de domaine là ça ne nous intéresse pas de prendre et au moins c'est moi je confirme notre intuition du fait que oui cette courbe là est dû à du spam passe à autre chose au mail mail bon les domaines référents ils sont pas fous et il n'y a pas de page indexé donc ça on s'y intéresse pas ici on a france critères pollution historique de trafic plutôt sympa un pic comme ça très souvent c'est du spam donc on va aller vérifier sur c'est moi également mais à première vue c'est du spam et en fait vous verrez que c'est pas du spam on a quelques domaines référents bon voilà rien de bien fou mais on l'a trouvé que cette technique là donc l'idée c'est pas de tester 150 sites mais d'en tester dix mille et de récupérer les dix meilleurs sur les dix mille là on a décidé sur 150 domaines donc c'est relativement faible pour se faire une idée et trouver d'excellents nom de domaine hop je mets ici on voit qu'il a fait du traf en mai 2020 donc on va décaler le curseur à mai 2020 parfait ici on a les mots clés critères air sticker france comment obtenir vignette critères donc en fait ça rejoint très clairement le domaine initial la thématique initiale donc le nom de domaine n'a pas été spammé et même s'il n'y a pas de page indexée si vous souhaitez reprendre un nom de domaine entre celui ci et l'ancien faut vraiment reprendre celui ci parce que là on sait que ça n'a pas été spammé au niveau des encres parce qu'on le voit au niveau des backlinks et au niveau des pages indexées qui est parfois encore pire donc là ça a l'air propre et malheureusement on peut voir qu'il a été juste délaissé les pages ont été désindexées mais en dehors de ça il a l'air clean voilà maintenant je vous prends in you tech point fr qui a pas mal de trafic depuis janvier 2019 hop on voit que ça up on pourrait penser aussi un site qui a été spammé donc directement sur le site et où il ya eu beaucoup de pages indexées beaucoup de mots clés et c'est pour ça que ça a pris on pourrait vérifier directement donc les domaines référents ont l'air clean on l'air qu'elle ça n'a pas été spammé même si la marque ici est sur signal arnaque est vraiment négatif on en parle négativement mais en termes de l'issue ça a été spammé je peux faire un site de points voilà on voit qu'il ya trois pages indexées donc c'est plutôt sympa indexé sur la thématique initiale en plus au vert bord trottinette frein ça m'a pas l'air du spam à première vue que la trafic mal plus simple trafic pages indexées quelques domaines référents mais c'est relativement faible c'est juste pour vous montrer la technique claque bon ça si deux points on confirme on peut le mettre directement sur les cms rush il a fait du trafic en décembre 2019 on va regarder ici ok parfait elle envoie gant tactile siège scooter trottinette électrique garantie gps siège pour trottinette les points html ça ressemble un petit peu quand même à la typologie de spam par exemple des sites chinois et donc l'idée si ce serait de reprendre par exemple une des url et de vraiment comparer de comparer directement avec les url indexées ok je prends cette url là ouais on voit que c'est quand même la même structure à chaque fois c'est il ya un id à la fin ok ça a l'air à première vue ça a l'air sympa ça a pas l'air pas mais même si on peut pas être sûr à 100% mais pour le coup les mots clés et les url rejoignent bien la thématique initiale de inutek où on en parle on en parle de façon assez brute on peut le voir ici sur les sites frauduleux sur les sites d'arnaques mais on voit bien que c'est un site de trottinette pourrait même faire ça over board ok on voit qu'ils n'ont été que ressort bien sur une page over board donc théoriquement le site n'a pas été spammé et en termes de ceo pas en termes d'utilisation puisque là le branding est vraiment est vraiment pourri mais en termes des ceo y aurait peut-être quelque chose à faire pour quelqu'un qui a un business ou qui veut développer un business d'un site de trottinette d'un site over board ou autre et bien il pourrait prendre ce domaine là l'implémenter ne pas mettre forcément un e-commerce dessus mais peut-être un blog avec des pages informationnelles voilà toutes les possibilités sont bonnes à prendre la finalité c'est de faire positionner peut-être votre monnaie site donc ce site là pourrait permettre de valoriser votre monnaie site mais ce site là ne vous permettra pas de vendre ou de faire d'autres choses puisqu'il a déjà un historique effectivement qui est qui est pas du tout propre et je vous le déconseille de relancer un e-commerce à 100% mais ça peut totalement être fait c'est légitime pour le coup vous n'êtes pas censé savoir ce qui s'est passé sur l'ancienne marque l'ancien domaine mais voilà prenez quand même vos précautions bien sûr je ne conçois pas du tout qu'on puisse faire du scam comme la majorité des sites qu'on a sur signal arnaque mais voilà c'était pour vous donner la petite idée vous montrer que c'est possible et que là on a pris que trois pages et on a trouvé un domaine donc imaginez si on prend 300 pages imaginez la puissance des domaines qu'on va trouver sachant que c'est des domaines qui n'ont pas forcément été exploités par des seo mais derrière où il ya des milliers de visiteurs qui sont venus par la pub des fois qui sont reliés à des pages de centaines de milliers de visiteurs d'abonnés par sur les réseaux sociaux donc voilà il ya quand même des choses à reprendre parmi ces domaines pour implémenter dans vos stratégies de seo si tu as aimé mais un like je te dis à très bientôt ciao